Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que depuis plusieurs années, je travaille sur les rapports entre médias, justice et politique. Et il se trouve qu'au cœur des rapports entre médias et justice, il y a les grands procès, les grandes affaires, ce qu'on appelle le fait divers, d'ordinaire. Et parmi cela, les crimes en série retiennent particulièrement l'attention. Et ce qui m'avait frappé, en commençant à réfléchir, c'est qu'il y a notamment des séries, des fictions, des films, des livres qui en parlent abondamment. Et j'ai eu envie de confronter la réalité des serial killers, comment ils agissent, ce qu'ils ont en tête, et puis leurs pratiques et les mythes, c'est-à-dire la façon dont notre société a construit la figure du tueur en série comme une espèce de figure du mal, du mal radical, tout à fait comparable aux tueurs de masse. Avec ma co-auteur, Marjorie Philibert, on avait à cœur de montrer que les tueurs en série sont le miroir d'une époque, le miroir d'un moment. Donc, ils sont à la fois le reflet des techniques de police qui permettent de les arrêter, qui ont permis de les connaître, de la presse qui parle des affaires et en même temps de leurs victimes, puisqu'en fait, on se rend compte que les tueurs en série agressent une catégorie en général de population qui est faible à un moment donné dans la société. Donc, par exemple, on va avoir des mères au moment où il n'y a pas l'avortement qui vont tuer des enfants ou des femmes à qui on confie des enfants qui vont les tuer pour gagner de l'argent ou pour les éliminer parce qu'elles sont gênées, parce qu'ils les ennuient, tout simplement. On va avoir aussi des jeunes hommes dans l'entre-deux-guerres, alors qu'on a la crise économique, qu'il y a des fugueurs, on va avoir des tueurs qui vont les agresser et puis on va avoir les prostituées, évidemment, parce que ce sont les parias des sociétés. Donc, on avait à cœur de mettre dans le livre des sources qui permettent, des images, c'est un livre illustré, qui permettent de comprendre ça. Donc, des images d'enquête de police, des images qui viennent des familles des victimes, des images qui viennent des tueurs eux-mêmes, des textes, parce que beaucoup de tueurs ont tenu un journal ou ont essayé après, une fois qu'ils ont été arrêtés, de faire des confessions. Donc, on voulait que le public puisse avoir un peu tout ça et en même temps le confronter aux images du mythe, c'est-à-dire aux images de films, aux images de séries, aux images de bandes dessinées, parce qu'il y en a eu, ou alors à la presse illustrée qui, depuis le XIXe siècle, met les tueurs en séries en une, à la première page. – Vous savez, c'est une histoire mondiale, l'histoire des serial killers. Donc, on se rend compte que dans tous les pays où il y en a eu, presque à toutes les époques, on a cru à un moment donné qu'il n'y en avait pas eu en Chine. Il y en a en Chine et on en trouve dans les années 50, tueurs sexuels justement. Et ce qui nous a frappés, c'est qu'on n'a pas seulement essayé de mettre, disons, les tueurs les plus célèbres en France, que ce soit Landruc, que ce soit Petiot, ou que ce soit plus récemment Guy Georges. On voulait aussi qu'il y ait des gens qui ont été très importants dans d'autres pays. Je pense par exemple à celui qu'on a appelé le record man, parce que c'est vraisemblablement lui qui a fait le plus de victimes seul à l'échelle planétaire. C'est Luis Garavito, c'est un Colombien. Et on voulait qu'on se rende compte de ce que ça signifiait de tuer 300 personnes. Donc, on a mis dans le livre un petit outil qu'on a réfléchi avec le directeur artistique du livre. Ce sont des frises. Et ça permet, en un coup d'œil, de voir dans une biographie le moment où une personne a tué. Et ça permet de rentrer dans la psychologie un peu de ces tueurs. Qu'est-ce qui fait qu'il passe à l'acte ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient tellement facile qu'un homme comme Luis Garavito va avoir reconnu à peu près 340 meurtres ? Vous imaginez ce que ça veut dire, 340 meurtres ? Il fait à lui tout seul des charniers. Une des tombes qu'on a retrouvées pour son travail recouvre pas moins d'une quarantaine de cadavres. Donc, il faut avoir en tête ce type de monstruosité et essayer de comprendre comment ça a été possible dans une société donnée que ces hommes puissent commettre de tels actes. Sous-titrage Société Radio-Canada